C'est la période des examens de fin d'année, le CEP, si je ne me trompe, prend fin aujourd'hui, n'est-ce pas ? La semaine prochaine ce sera le tour du BEPC, puis viendra ensuite le BAC, ainsi de suite. Et donc, on le sait souvent, ces examens de fin d'année interviennent en période, en saison pluvieuse, tout simplement. D'où quelques questions, on a suppris quelques discussions, ça et là, sur les réseaux sociaux, sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, certains se posent la question de savoir, est-ce qu'il faut revoir le calendrier, vu que ces examens de fin d'année interviennent en saison de pluie, et c'est pénible pour les parents qui doivent emmener les élèves à l'école ? On en parle. Nous avons deux sujets en débat sur ce plateau, évidemment. Jean Fondé, est-ce que c'est pertinent, cette remarque-là ? Elle est tout à fait pertinente. Elle est d'autant plus pertinente que si, sur plusieurs années, on constate que c'est pendant la période des incomodités liées au plus diluvienne que se déroulent la plupart des examens, ça met en difficulté non seulement le système, tout le système, les établissements, parce que les voies d'accès ne sont pas toujours ce qu'elles doivent être, les parents, et surtout les apprenants qui sont de plus en plus jeunes. C'est déstabilisant pour moi, pour eux et pour leur psychologie. C'est difficile. D'accord. Oui, et donc la question mérite d'être posée. D'être posée. Justino ? Oui, je rejoins parfaitement le propos de M. Fondé. Vous savez, c'est un constat ennuyeux que les examens se déroulent en saison pluvieuse. Est-ce qu'on ne veut pas y remédier ? Est-ce qu'on ne veut pas y remédier ? On ne veut pas empêcher la pluie de tomber ? Mais on peut quand même voir dans quelle mesure décaler peut-être les examens. Mais ce n'est pas aussi, car il est d'avance, ce n'est pas aussi une thérapie facile à adopter. Parce que lorsque vous savez qu'une année scolaire, une année académique, c'est neuf mois, et que la rentrée commence généralement en septembre, ça a dit que théoriquement, ça va finir en juin. Si on doit faire une projection pour ne plus aller aux examens en juin, ça dit implicitement qu'il faut commencer la rentrée en août pour se donner l'argent peut-être de passer les examens en mai. Une telle proposition, quelles sont ces incidences, ces impacts, c'est ça qu'il faut étudier, pour peut-être éviter ces déconvenus que nous observons jusque-là. Parce qu'il y a des images, moi, qui me sont restées là, à l'esprit, cette image d'une mère sur sa moto avec sa fille, les deux toutes trempées. Je me dis, le débat mérite d'être posé, Patrick Giorso, c'est pas votre avis, vous ? C'est mon avis aussi, je rejoins, je voudrais utiliser l'adverbe que Justine a utilisé, je rejoins parfaitement M. Fandé, oui. C'est pénible, très pénible, pour un parent de se lever un lundi matin et de se dire, mon enfant va à l'examen, et de voir le ciel rempli, et de voir tout ce qu'il y a comme trombe d'eau. Et même si le parent prévoit... L'imperméable et tout, c'est pas toujours... Ce n'est pas gai, ce n'est pas très gai. Vous imaginez que l'on prévoit tout cela, et que le parent ait même d'autres commodités, c'est-à-dire que l'enfant sort de l'appartement ou de la maison et entre directement au garage, entre dans le véhicule, donc il n'y a pas de goutte d'eau, et il conduit le véhicule jusque dans l'établissement, il faut qu'il sorte du véhicule pour aller dans la classe. Il a un imperméable, il sort, et malheureusement, il y a une flaque d'eau, il glisse et il tombe. Il n'y a rien qui puisse être prévu à 100% pour éviter que l'enfant ne soit trempé. Je ne dis pas mouillé. Pour éviter que l'enfant ne soit trempé, qu'il ne soit dans une incommodité, c'est l'expression utilisée par M. Fondé, pour accéder à la salle des amers, et qu'il ne soit dans une incommodité pour travailler. Comment faire ? Il y a eu une année un peu bizarre, qu'on a eu au temps du PAPB où on a commencé en janvier, on a terminé l'année en décembre, je crois. Il y a eu une année bizarre comme ça, et je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que l'année puisse suivre ? C'était autour de 82, 1982. Que l'année puisse suivre le cours de l'année, vraiment, que l'année scolaire suive le cours de l'année. Bon, c'est juste une idée comme ça. Pour que ce soit, l'année scolaire soit toujours un pont entre deux années et deux années réelles. Comment faire ? Donc ce sont des réflexions qui viennent. On a oublié de dire l'année 2021, 2022, 2022, 2023. Pourquoi on ne pas dit l'année scolaire 2023 ? Élisée Adjarossi, directeur d'établissement. Vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Merci beaucoup. Le sujet est pertinent. Et tel que mes prédécesseurs l'ont dit, ça n'est pas une personne, même les souverains de ça. J'en ai suivi. Je sais de quoi je parle. D'accord. qu'ils viennent parfois tremper en classe ou peut-être en retard. Je deviens suivre le BPC. À vous, c'est votre espérance. D'accord. À Cotonou, à Papa, là où il y a la plage, je ne me souviens plus exactement du nom. Mais ça n'a pas été facile parce que la pluie a commencé, je devais quitter, qu'elle avait pour aller à quoi, quoi, le jour-là. Alors que je suis souviens de ça. Je sais de quoi, ne pas manquer un rendez-vous républicain. parce que j'ai été convié, donc je dois répondre à cette obligation. Et surtout qu'à la fin, il y a l'espèce sonnante. Voilà, c'est pour... Non, 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 il y a le communiqué final. Le communiqué final. Voilà. Maintenant, celui qui est plus en difficulté, c'est l'apprenant. Bien sûr. Qui s'est préparé, qui veut aller composer, la pluie a commencé. Ça crée déjà de la psychose à l'enfant. Maintenant, par rapport à la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voyez-vous, tel que le coach vient de le dire, une année scolaire commence en septembre et prend fin en juin. Maintenant, quand il faut mettre ça pour qu'il n'y ait pas ce problème ? D'accord. Voilà. Je pense que les cadres du ministère de l'enseignement, en tout cas, les cadres de l'éducation, ceux qui sont en charge de l'éducation, seront en train de réfléchir à propos. Nous avons un forum, par exemple, un forum départemental où nous réfléchissons pour nous. En tout cas, les gens opinent sur la question, sur ces gens de question. Vous savez, il y a, par exemple, la fois passée où pratiquement les enfants sont deux. On a déjà calculé les moyennes, mais les autorités nous demandent de garder les enfants jusqu'en fin d'année. Alors que quand on calcule les moyennes, les enfants, ils savent qu'ils a déjà calculé les moyennes. Ils voudraient foutre quoi encore à l'école ? Voilà. On va peut-être vous me donner l'occasion d'en parler. Mais c'est une réalité. On dit aux enfants de venir à l'école jusqu'au 30 juin. Oui. Alors qu'on sait qu'il n'y a plus cours. Alors que font les enfants à l'école ? Franchement, moi, j'ai une voisine qui, pas plus tard qu'hier, soit, n'est-ce pas, sermonnait son enfant parce que l'enfant est rentré à 18h, 18h30 à la maison, alors qu'il n'y a pas cours. Jean Fendé, ce n'est pas compréhensible ça, non ? Au fait, si on doit se mettre dans une dynamique empathique avec les autorités en charge de l'éducation, c'est que pour être validé, une année académique a besoin d'un certain nombre de temps. Et c'est sur cette base que ça se dit. Vous savez, il y a la loi, l'esprit de la loi. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a plusieurs acteurs du système. Il me semble que diplomatiquement, il appartient à chacun de savoir jouer sa partition. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Alors pour le sujet qui nous intéresse ce matin, vous qui êtes du monde de l'enseignement, qu'est-ce qu'on peut faire, Jean Fendé ? Amusons-nous à améliorer ou à revoir, on va dire, le calendrier scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour éviter aux parents des situations vraiment pas du tout gais ? Oui. Avant de nous amuser, entre griffes, à conjecturer, à faire des suppositions, des supputations, il faut rappeler l'origine de cette date qui a été prise de cette période de rentrée. C'est pour rester au même diapason que tous les pays occidentaux et les pays de la sous-région que les examens ont été programmés. Vous avez vu surtout que les grèves ne perturbent plus. Ça permet à tout le monde d'être à l'aise. Un enfant qui doit, par exemple, après l'obtention de son baccalauréat, aller en Europe étudier, le fait de finir, tout ça lui permet de faire ses papiers et de commencer la rentrée là-bas comme si c'était dans le même pays, dans le même système. J'ai demandé à des amis qui sont au Canada, par exemple, c'est la semaine dernière qu'ils ont fait le BPC. Et donc, pratiquement partout, c'est la même chose. Mais pourquoi eux, ils font ça entre le mois de juin et le mois de juillet ? Ça correspond à l'été chez eux. Ça veut dire que... C'est les vacances. Le temps est beau. Le temps est beau. Donc, il n'y a pas d'incommodité. Il n'y a pas d'éléments gênants, d'opposants à tous les acteurs de ce système-là. Vous comprenez. Mais chez nous, ça ne correspond pas à l'été. Mais lorsque vous prenez le Bénin qui s'étire du sud jusqu'au nord, les saisons également ne sont pas les mêmes partout. Vous allez voir que même la rentrée ne se passe pas de la même façon sur les eaux que sur le reste. C'est-à-dire quand je prends Sois-Availle, où on sait que la Grande Crue commence au mois de... à la fin du mois, autour du 15 septembre. Parce que c'est à ce niveau-là que les grandes eaux du nord descendent au sud pour gonfler nos réceptables d'eau ici. Alors, ça veut dire qu'eux, ils doivent finir pour partir. Et même la rentrée est légèrement perturbée. Pourquoi ? Parce que quand on dit septembre, ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il faut régionaliser entre griffes la rentrée au pays et trouver une période commune, une période où tout le monde est pratiquement à l'aise pour dire que c'est pendant cette période que les années vont se dérouler ? Je pense que les autorités en charge du monde de l'éducation et surtout le Conseil national de l'éducation peuvent opiner, sinon peuvent prendre des décisions idoines à ce propos-là. C'est vrai que quand on vous entend parler, on se dit « C'est pas si simple, hein ? » Oui, c'est pas si simple, vous voyez, non ? Non, c'est pas si simple. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Bien sûr. Et quand on prend même la formation professionnelle, au niveau de la formation agricole, par exemple, leur entrée, c'est différent parce qu'il faut tenir compte des saisons. Donc, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Et comme on le dit souvent, comme le dit La Fontaine, on ne peut pas contenter tout le monde et son père. Donc, il faut trouver un point pour le juste milieu et on gère. Le plus important, c'est de, pour moi, pour le moment, c'est de prendre des dispositions pour que les voix soient assainies vers les CIDAP et que les établissements qui doivent accueillir l'organisation de ces amers-là aussi, que l'État, les partenaires puissent avoir un regard plus attentif sur ces centres. parce que, je vous assure, il y a eu des années où c'est en pleine composition que des salles des amers ont été inondées, on ne pouvait plus changer de centre. La fois dernière, on a dû déplacer l'organisation du CEPE dans un établissement secondaire. Pourquoi ? Parce que les établissements publics, de publics primaires qui étaient dans la zone n'étaient plus pratiquement praticables. Oui, praticables. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de pratiques. Mais, ce qu'on peut faire, on peut régler le problème. par rapport aux voies d'accès vers les centres d'examen et surtout, par rapport à ces centres-là qui accueillent, par rapport au mobilier, par rapport aux meubles, etc. C'est ce que, moi, je pense... avant de continuer, on va dire bonjour et un merci au maire de Soava, André, à Oussou. Ah oui, on parle du loup, on voit ça. Ah oui, bonjour. Et on va également dire un gros bonjour à l'honorable Ali Djanatou, Sali Warikpa, qui nous suit et qui vous envoie un bonjour, n'est-ce pas ? Nos hommages. Nos hommages honorables. Oui, Elisée Adjar aussi, oui ? C'est difficile. Parce que, tout à l'heure, lorsqu'il parlait des acteurs de l'éducation, c'est-à-dire le conseil de l'éducation, après tout, ils sont aussi des parents d'élèves. Donc, c'est sûr, les gens sont en train de réfléchir sur le sujet. C'est parce que c'est vraiment délicat et c'est difficile. Mais est-ce qu'on ne peut pas démarrer, par exemple, la rentrée le 1er septembre ? On démarre le 1er septembre, on est sûr que, je ne sais pas, à fin mai, c'est OK, quoi. Depuis un certain temps, la rentrée, j'ai remarqué que ça commence à partir de 15. Donc, 15 et le 1er, il n'y a pas une grande différence. Deux semaines, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Justine, on verra, c'est... Notons d'abord l'effort qui est fait dans l'aménagement du calendrier scolaire. Comme le disait mon cher ami Adjar aussi, Elisé, nous constatons depuis quelques années que la rentrée commence 8-7 ans. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est encore qu'on était habitué. Avant, c'était en automne. Mi-Octobre, voire mi-Octobre. Mais déjà, si on commence la rentrée mi-septembre, c'est déjà un pas. Alors, sur la question qu'il y a de savoir, je vous pète, je vous pète une petite parenthèse, pourquoi exiger aux établissements de maintenir les enfants et de rester ouverts jusqu'au 30 juin ? Je ne suis pas défenseur de cet arrêté, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais il y a quelque chose que moi, j'ai personnellement reproché. Le fait qu'on estime que les privés ont leur calendrier personnel et beaucoup prétestent de ça pour dire que mes enfants font le privé parce que les privés finissent vite. Sur des citoyens comme tout le monde, il n'y a pas une autorité détachée ou une autorité privée qui s'occupe de l'enseignement privé. C'est tout le même ministère. Au nom de quoi ? Le ministre a dénoncé le fait il y a quelques jours. Il n'a pas apostrophé seulement les privés. Il a parlé du public et du privé. Mais non, nous, on n'a pas un calendrier à part. On suit le calendrier et c'est l'État. Mais pourquoi sur le terrain on constate que les privés libèrent très vite les enfants ? Ce n'est pas vrai. C'est un constat. C'est un constat. Non, non. Je connais des établissements qui étaient à Giawasi. On ne va pas faire dans la langue de bois ici. C'est la semaine dernière qu'ils ont fait la dernière évaluation. Par exemple, l'école dans laquelle va mon enfant, c'est la semaine dernière qu'ils ont fait la dernière évaluation. Je ne sais pas vous mentir. Donc, on jette tout le temps de le propos sur les privés. Non, non, ce n'est pas ça. Mais c'est un constat. C'est un constat. Actuellement, peut-être, actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui sont à la maison. Vous vous proposez à ce qu'on laisse les enfants clins. Pendant que les enfants sont préparés pour un examen. Ils veulent aller à un examen. Et les examens, par exemple, chez nous, c'est l'enseignement technique. Les examens chez nous, par exemple, commence le CAP, les enfants composés le 2 mai. Et le 22, ils ont composé le DT qui a déjà délibéré. J'ai vu le ministre qu'ils ont signé en tout cas, ordre de mission où les gens qui doivent aller délibérer sont déjà, je crois, que c'est déjà fait depuis hier. Voulez-vous que nous finissions le programme camp et qu'on libère les enfants camp ? L'enfant qui a composé le CAP, depuis le 2 mai, chez nous, dans l'enseignement technique, on va faire comment pour cet enfant qui a déjà fini le lieu. Ce que nous on fait, on les envoie en stage. Par exemple, on a cherché des stages, les enfants, ils ont fini la composition, on les a envoyés en stage. le temps pour les occuper. Et lorsqu'ils finissent le stage, d'abord, il y a la pratique pour le CAP, ils vont faire la pratique et c'est après la délibération, dans tout cas, après les résultats qui vont composer la pratique. Donc, c'est comme ça, nous évoluons, on fait le programme de telle manière que quand les enfants finissent les examens, ils vont... J'entends ce que vous dites, directeur Diarro, si ça, c'est pour les candidats aux examens. Alors, pour ceux qui ne vont pas à l'examen et qu'on oblige à venir à l'école, comment on peut comprendre ça ? Alors qu'ils ont déjà fini oublier les temps comme ça. On dit qu'il faudra attendre forcément que les examens passent avant de venir prendre les bulletins et on les oblige à aller à l'école. Bon, je pense que dans les écoles privées, si le programme est terminé, que ce soit le privé ou le public, parce qu'on a amené le débat et moi, j'ai été dans une école, dans un CG public où le directeur a dit mais ici, maintenant, les enfants vont déjà au Nigeria, que ce que je suis en train de voir là, c'est les troisièmes qui sont là et que c'est tout simplement parce qu'on les a forcés et à cause de ça, lui, il a interdit pour ne pas calculer encore les moyens de peur que les enfants ne restent pas à la maison. Donc, le sujet est tellement pertinent que, tel que moi, je trouve là, le problème ne se pose pas au niveau des acteurs, en tout cas, nous qui sommes dans la réalité. Ceux qui sont là, les décideurs, nos chefs, bon, ils ont leur logique. Moi, j'aurais même préféré que vous les invitez. Moi, ma proposition, c'est un plateau pour qu'ils puissent argumenter, appuyer, puisque nous, qui sommes sur le terrain, on constate d'autres difficultés. vous ne faites que suivre. Voilà, parce que nous, les gens ont commencé la rentrée à une date donnée et le programme est terminé. Les enfants sont évalués. Le calcul des moyennes est fait. Ce que nous, on a proposé, par exemple, la fois passée dans notre forum, les gens ont proposé qu'on ne nous demande pas de faire l'arrêt des notes avant les examens. Parce que quand on dit arrêt des notes, c'est qu'il n'y a plus évaluation. Vous comprenez ? Donc, on ne fait plus arrêt des notes avant les examens. Les enfants savent que comme il n'y a pas arrêt des notes, l'élève ne connaît pas encore son sort. Il ne sait pas s'il est admis ou pas. Donc, il est censé, il est obligé de venir à l'école. Mais lorsqu'on nous demande de faire arrêt des notes, l'enfant sait qu'il n'y a plus interrogation, il n'y a pas de choses. Il y a des enfants, vous avez quoi ? 8h ? Il n'y a plus d'interrogation à faire avec vous. Il vient à 9h, il vient quand il veut. Ça crée d'autres problèmes. Donc, si on peut trouver cette alternative pour poser ça là et que les arrêts des notes soient faits après les examens. C'est-à-dire qu'on pose le BPC, le BAC et c'est après ça maintenant, une semaine après, on peut dire arrêt des notes. Et là maintenant, ça peut être une solution que je propose. Justine, il y a quand même un constat général. Et nous sommes tous les Béninois, nous sommes tous dans un environnement et nous voyons, nous constatons, nous avons tous des enfants. Le constat général est que les établissements privés finissent plutôt des établissements publics. Ça, c'est un constat général. Moi, mes enfants, tu fais des établissements privés. Et je vous parle parce que je suis père de famille et de secours, de par ma casquette de consultants des entreprises en marketing. J'assiste beaucoup d'entreprises, beaucoup d'écoles. Et quand vous sillonnez ces écoles avec qui nous sommes déjà en contrat, vous voyez que la cour est presque vide. Il n'y a que les classes des amis qui viennent. Quand je prends fin, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, il y a deux semaines. L'école qui a fini, il y a deux semaines. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Moi, je n'en fais pas un débat. Je dis juste, fort de ce constat, pourquoi un établissement privé ? Je ne suis pas du monde éducatif. Mais, en tant qu'observateur, je fais l'analyse et je dis, pourquoi des élèves tous citoyens leur donnent l'école privée à la même autorité que l'école publique ? Pourquoi ne pas exiger ou bien recommander à l'établissement privé et à l'établissement public de finir au même moment ? C'est toute ma question. Mais c'est ce qui est dit. Les écoles privées, nous, on n'a pas une autre casquette qui nous permet de finir. Non, c'est certains de vos collègues qui ne respectent pas ça. Bon, si vous en connaissez. D'accord. Il y en a. Non, non. Élisée a dit aussi. Il y en a. Il y en a. Nous, 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 voilà, la fin sur ce plateau. C'est une réalité. C'est pourquoi le ministre a rappelé. Il a rappelé, je crois, c'est la troisième fois qu'il a rappelé que le moment de finir. C'est parce que ça continue. C'est parce qu'il sait, le ministre est au courant de tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas la peine de dire, il n'y a pas d'établissement qui ne le... Ne le prenez pas pour vous. On n'a pas dit que... On n'a pas dit que... Si vous vous respectez, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. Donc, ne le prenez pas forcément pour vous. C'était juste une parenthèse. Donc, on a évoqué... On a dit qu'il faut peut-être penser à revoir le calendrier pour éviter, n'est-ce pas, aux parents d'élèves et pour éviter aussi aux corps enseignants, pourquoi pas, certaines situations un peu pénibles puisque les examens de fin d'année interviennent souvent en saison de pluie. Jean Fondé, je vous ai vu prendre avec beaucoup d'assiduité des notes quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe au deuxième sujet. Oui, bien sûr. Au fait, je vais défendre un peu les établissements privés et dès que la rentrée commence... Élise Agar aussi, vous avez des fonceurs. Dès le premier jour, les cours commencent dans les établissements privés pour la plupart du temps. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Et au niveau du public, on met deux semaines, trois semaines pour que la machine soit huilée. Ça croit qu'au niveau du privé, ce sont des moteurs à essence et dans le public, ce sont des moteurs à diesel. Ça veut dire quoi ? C'est après la rentrée que certains parents viennent remplir des formalités d'inscriptions. et l'autre chose aussi qui est du point de vue... Ils sont parcimonieux au niveau du privé. C'est-à-dire, plus on perd du temps, plus on est amené à payer les enseignants. Donc, il vaut mieux vite couper. Et qu'est-ce qu'ils font ? Le mois, déjà au début du mois, demain, on organise une sorte de journée culturelle pour que la semaine-là on ne paye pas. Et puis... Ils font des calculs ici, ils se reconnaissent là-dedans. Et puis, on fait un point de voie échelonné. Et puis, c'est après ce devoir, on dit, on a vu une semaine pour corriger. Merci, Jean-Fondé. Et puis, bon, voilà. Ça se précipite comme ça. Donc, c'est alimentaire, c'est pécuniaire. D'accord. Donc, il faut le dire. Et maintenant, au niveau de cet établissement public, la réalité est différente que l'établissement accueille des examens de fin d'année ou pas. Par exemple, si un établissement qui doit accueillir le BPC, le BAC, il faut qu'on fasse tout possible pour vite finir. Il y a d'autres qui n'ont pas cette chance ou bien encore que l'établissement soit disponible à recevoir les candidats. Et ensuite, le fait parfois de vite finir l'année arrange beaucoup de candidats débrouillants parce qu'il y en a qui vont faire de petits d'hommes pendant les vacances pour pouvoir aider les parents ou bien éviter des désagréments pendant le déroulement de l'année scolaire, les renvois, etc. Donc, ce qui se passe arrange tout le monde comme ça dérange aussi. Ce qui est sûr, quand on est autorité, on tient compte d'un certain nombre de paramètres et il faut savoir siffler le début de la récréation et la fin de la récréation. Donc, il faut que ce soit un débat national qu'on réfléchisse là-dessus. S'il faut régionaliser l'organisation du calendrier scolaire, on peut le faire ou s'il faut continuer de généraliser pour tout le monde, commencer la rentrée le 1er septembre et finir plus tôt que d'habitude. ça ferait du bien à tout le monde. Et si madame me permet, vous savez, les privés, moi, je vois que, d'une part, quand le réunion n'est plus, parfois plus organisé que eux. Non. Je le permets, pourquoi ? Je connais des écoles de Cotonou, je ne parle pas de là où je sais. Je vis du Ouest. Ou au plus tard, en août, si votre enfant ne confirme pas qu'il va commencer l'année scolaire prochaine là, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent plus de place. De place, d'accord. Vous savez, donc, au niveau du public, c'est pour tout le monde, les gens mettent du temps. Dans l'école qu'il y a déjà, tous ses élèves déjà, en août, je sais de quoi je parle, je ne veux pas appeler le nom d'un établissement, mais je connais. Et déjà, en août, vous vous êtes obligés à confirmer, oui, mon enfant veut rester ou pas. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont déjà apprêtés. Au plus tard, en septembre, les emplois, ils se sont déjà prêts. Les acceptations, bon, je remercie le gouvernement, depuis un certain temps, c'est les acceptations plutôt que d'habitude. C'est possible. Maintenant, pour ce qui concerne nous qui sommes dans l'enseignement technique, par exemple, nous autres, par exemple, après le BPC, ceux qui veulent aller dans les lycées publics vont composer. Regardez la date à laquelle ils composent. Regardez la date à laquelle les résultats sortent. Vous comprenez ? En ce temps, nous, on a déjà commencé l'année scolaire. Quand le plus souvent, les gens nous attaquent, les gens parlent des privés, moi, je ris simplement. par exemple, les résultats sortent parfois en octobre. J'ai remarqué, l'année qui est passée, même au moment où nous faisions le premier devoir de l'année, c'est en ce temps. En ce temps, le résultat était sorti. Nous faisions déjà le premier devoir. Les gens n'ont pas regardé ça, là. Mais lorsque nous, on va finir, parce que nous, on a déjà... Vous aussi, là, qu'est-ce qui vous chasse ? C'est l'État, mais qu'est-ce qui vous chasse ? Mais allez-y, faites les choses. Non, ce que le centre me dit, ce n'est pas qu'est-ce qui nous chasse ? C'est l'État, même, on ne commence pas à l'heure. Donc, vous justifiez pourquoi certaines écoles privées finissent l'année plus tôt que l'année. Oui, si ça existe. Donc, vous justifiez. Non, si ça existe. Je pense qu'il y a un calendrier qui dit quand est-ce que ça démarre, quand est-ce que ça doit finir. Justement, nous respectons le démarrage. Il faut vous retenir aussi à ça. Nous respectons le démarrage. D'accord, d'accord. On aura d'autres plateaux pour en parler. C'était même pas le sujet à l'ordre du jour, mais bon, tant qu'il faut en parler, pourquoi pas. Le sujet est lancé. Nous l'avons ouvert sur ce plateau à chacun, donc, de poursuivre le débat. Ce qui est sûr, ce qui est remarquable et ce qui est déplorable, c'est qu'en période de saison plus vieuse, ce n'est pas évident. Franchement, c'est pénible pour tout le monde. Pour tout le monde. Imaginez un apprenant qui doit aller composer et qui est mouillé par la pluie. Il est trempé. Il est trempé. Ce n'est pas beau. Ça peut entamer un peu son moral. Merci à vous pour ce débat fort intéressant. À présent, on va évoquer le deuxième sujet. Ça parle de l'évaluation basée sur les notes entre pertinence et alternative sérieuse. Et la question qu'on va se poser sur ce plateau est celle-ci. Est-ce que les notes ont toujours révélé le bon et le vrai niveau des apprenants ? Justine Oviera, pour que cela soit entendu et compris par tous, c'est quoi l'évaluation par les notes ? Commençons d'abord par l'évaluation. L'évaluation, c'est simplement le contrôle des connaissances. Le contrôle des connaissances et au thème de ce contrôle, il y a bien entendu un résultat. Lorsque ce résultat se traduit par des notes, on parle alors d'évaluation par les notes. Contrôle de connaissances avec des résultats à thème et lorsque ces résultats sont des notes, on parle alors de contrôle et d'évaluation par les notes. Donc, pour répondre à votre question, voilà ce qu'on peut dire. Mais déjà, si je dois aller plus loin entre pertinence et alternative, lorsque ces évaluations sont faites, a priori, ces évaluations portent sur ce qui est enseigné à l'apprenant. Donc, sur des éléments qu'il maîtrise, sur des éléments qu'il lui a été enseigné, qu'il connaît. Il est censé rendre. Le but de l'évaluation, c'est de confronter l'élève pour qu'il rende ce qu'il a gardé. Entre griffes, ça maîtrise des cours qu'il lui a été, des notions qu'il lui a été transmises ou enseignées. S'il ne rend pas, c'est la note qui est le premier indicateur parce qu'il y a des graduations. Il a une faible note, une note moyenne, une forte note. Et vous allez voir, ceux-là suivent souvent par des petits commentaires médiocres, insatisfaits, bien, assez bien, très bien, excellent, ainsi de suite. Et lorsque le résultat n'est pas concluant, ça peut porter à première vue à une baisse du rendement. D'accord, c'est vrai. Mais, il faut maintenant aller vers la cause. Et c'est justement ce deuxième point qui n'est pas associé à la réflexion. Ce qui fait que quand on se fie au note, quand on se fie au note, on dit d'office qu'il est paresseux, il est fainéant, il n'apprend pas ses cours. Si on se fie au note, c'est un éducateur de performance. Mais il y a d'autres raisons et il faudrait qu'on associe à l'analyse ces courses. Jean Fondé, est-ce que vous qui êtes constamment avec les élèves, vous qui toujours bicoulo rouge à la main, notez les élèves, est-ce que sur ce plateau, vous pouvez nous dire si oui ou non, les notes révèlent le meilleur, le meilleur, le bon niveau des élèves ? Le bon niveau, je ne peux pas être global. Nous sommes en approche par compétence. Normalement, la compétence qu'on évalue et qu'on doit noter et qui est chiffrée, c'est, je reconnais que depuis le début de l'humanité du système éducatif, les appréciations chiffrées ont souvent été arbitraires parce que celui qui évalue ne peut pas tenir compte des conditions psychologiques, des conditions d'existence de celui qui est évalué et si bien que parfois, l'élève brillant un jour, vous lui demandez de rendre compte d'une situation, il peut le faire moins que celui qui a souvent été considéré comme médiocre. Or, la note reçue tient compte juste de la production et non de la personne même de ses potentialités, de ses capacités, de ses pertinences. Et donc, les notes ne peuvent pas révéler tout le potentiel de l'individu. D'accord. Lorsque vous êtes par exemple dans une école de football et que vous faites une évaluation théorique sur le foot et que le candidat ne rend pas bien, vous le jugez médiocre, alors que sur le terrain il est plus productif, plus pragmatique que les autres, vous voyez que votre évaluation sur ce plan-là a biaisé. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que l'humanité entière, le système éducatif s'entend, excusez, pour arrêter un certain nombre de choses. Dans beaucoup de pays, on ne tient compte plus, on ne tient compte plus absolument rien que des évaluations chiffrées. Il y a des psychologues, il y a des enseignants spécialisés qui statuent sur le cas de chaque enfant. si, par exemple, je donne mon cas, si je devais suivre les évaluations chiffrées, je serais peut-être en train de passer le bac jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ? Ah oui, pourquoi ? Pourquoi justement ? Parce que, au moins où j'étais en troisième, le passage en seconde, on m'a mis en seconde D. Moi, j'aimais bien entendu la biologie. Je sais combien ça a été difficile pour moi d'avoir sept en PCT et combien ça a été vraiment difficile pour moi de réunir huit en mathématiques. C'est parce qu'il y a eu deux interrogations que j'ai exploitées pour faire monter un peu moins. Donc, on estime qu'avec 13 ans en SVT, en biologie, donc, il peut faire la D. Or, la D ne fait pas que ça. Je suis allé voir le senseur, il n'est pas pour lui dire, et monsieur le senseur, je ne peux pas faire la D. Il dit, mais les professeurs spécialisés sur la base de tes résultats estiment que c'est la série que tu dois faire, tu ne peux pas contester. Si tu conteste, prends ton dossier et va ailleurs. Sérieusement ? Sérieusement ? Alors, j'ai dit merci. L'établissement était tout proche de la maison. Je suis allé prendre l'argent, je suis allé en attendant, j'ai dit, je suis en L1. Je suis allé m'asseoir en L1. Chaque fois, un professeur vient, je monte. C'est bien après, on était au milieu du second semestre avant que la Léphesatine s'en rende compte. On m'a traité de tous les dents, mais c'est ça qui m'a sauvé. Je ne demande pas ce que je pense. C'est une question de destin. Vous avez décidé de quitter la D. Non mais franchement, c'est audacieux ça. Non mais, il en avait l'audace. C'est une bonne chose. Et ça veut dire que très tôt, il savait ce qu'il voulait. parce qu'il y a des enfants qui errent de... Déjà depuis la classe de cinquième, moi, je prenais des éléments de culture générale. Les pages du dictionnaire Larousse, j'en maîtrisais une bonne partie. Et du temps, avec... Non, PCT, chimie, je savais que à Bobola, c'est azoute, c'est tout. Celle-là, c'est nacle, c'est tout, mais combiné pour... Je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, c'est une affaire de destin. Voilà. J'ai eu un destin, je dirais, parallèle. Moi, j'étais très matheux. Un peu, c'était... Bon, je n'étais pas médiocre. Et, par la force de certaines choses, j'ai pu avoir rapidement le BPC. Donc, pour la classe de troisième, je me suis amusé. Et puis, bon, il n'y avait pas d'objectifs qui tiennent au collé. Donc, le français, je parlais déjà français à la maison, le français, j'ai terrassé le français, les langues, il n'y a pas de souci. Mais, en négligant un peu les mathématiques de la classe de troisième, à la fin, on m'a orienté en série littéraire. Et mon vieux, personne, à peu près, Jossu n'était pas d'accord parce que pour lui, j'étais un enfant scientifique. Pour lui, il n'y avait pas à aller faire. J'ai reçu une correction. Plus récemment, même quand les conseils de fin d'année se réunissent pour orienter, il y a un certain de paramètres dont on ne tient pas compte. ma propre fille, elle passait en seconde, on l'envoie en A. Je connais ma fille, elle est très timide. Sur la base des notes. Sur la base des notes. Mais elle est très timide. Je dis, mais lorsqu'on choisit de faire une série A, ça veut dire, vous choisissez d'être un communicateur. Oui. Mais est-ce que la communication c'est pour quelqu'un qui est timide ? Quelqu'un qui a beaucoup de réserve ? J'ai dit non. Elle va faire la G2 parce que ce tempérament convient à ceux qui doivent manipuler les chiffres, surtout la comptabilité. Un comptable, on n'a pas besoin qu'il tienne de bons discours mais qu'il soit efficace. Et j'ai dit, tu peux faire le bac mille fois. Mais elle n'a pas redoublé. Elle a fait son bac avec mention assez bien. Donc vous voyez, si on doit tenir compte des chiffres pour apprécier tout, il faut que l'humanité s'arrête sur certaines choses. C'est normal. Mais il faut aussi aller cas par cas. Vous voyez mon propre exemple, l'exemple qu'il a donné et l'exemple de ma fille. Elle a timide. Non, elle ne peut pas. Elle va faire quoi ? Elle va écrire comment ou bien parler comment ? Est-ce que c'est n'importe qui qui peut être journaliste ? Oui, mais c'est parce que vous êtes un parent, un parent, on va dire, averti, responsable. Mais qui m'avait averti si j'étais ici, alors que je suis ici d'une famille complètement n'apparait. Personne ne pouvait décider pour moi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en cela, vous avez du mérite, il faut le dire. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, que la jeunesse sache ce qu'elle veut. Les jeunes doivent savoir ce qu'ils veulent. C'est impensable, en tout cas à l'ère du 21e siècle, de voir un élève en classe de 3e qui ne sait pas ce qu'il veut. Oui. ça sort de l'entendement. C'est vrai qu'il faut orienter les enfants selon leur profil, leur potentiel. Mais vous avez du mérite parce que très tôt, vous avez su tracer votre chemin, mais ce n'est pas le cas de plusieurs jeunes, de plusieurs parents qui, dès lors que l'enfant vient leur dire, écoutez, je veux faire telle série tout de suite, on laisse l'enfant y aller. Alors, Élisée, Adjarossi, les notes comptent-elles pour vous dans l'évaluation d'un enfant ? Bon. D'abord, si vous permettez, je veux aborder le sujet tel que les hommes qui l'ont donné. Par exemple, moi, on m'a classé en A et moi, je voulais la D. Finalement, ça, c'est un sujet. C'est un sujet de débat, ça. On va revenir là-dessus. Parce que je travaillais en SVD. Et l'actuel, elle m'avait gardé députée, elle s'appelle Tossa Edwige. D'accord. Donc, elle-même, elle disait, parce qu'elle est prochaine d'SVT, elle voyait que je suis... C'était bon ? Voilà. En SVT ? En SVT. Moi-même, j'avais fait une semaine et elle disait, là, je vais rester là, je ne vais pas reprendre l'école, je ne vais pas commencer l'année scolaire. Je vais acheter le songeur chaque jour, il m'a dit, bon, d'accord, si tu veux vraiment venir en D, il faut créer un engagement. D'accord. Bon, si j'allais voir une dame pour poser le problème, elle m'a dit, reste là où on t'a mis. Mais je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Sinon, je n'étais pas bon en maths et en physique. Mais si c'est SVT, j'aimais cette matière-là. Donc, d'une part, les gens font erreur, mais aussi, parfois, ils font aussi les choses que j'en fais. Parce que les matières littéraires, anglais, français, SVT, la histoire géolage, c'était bon, sauf maths et physique. Voilà. Bon, parlons de l'évaluation, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'évaluation formative et l'évaluation somative. L'évaluation formative, c'est pour juger le niveau de l'apprenant, voir son niveau par rapport à la notion enseignée. Pareil, je donne un exemple, l'enseignant vient au cours, il dit, rappelez-moi ce que nous avions vu la fois dernier. C'est une évaluation formative, mais orale. Il peut venir aussi pour dire, prenez une feuille et met les questions au tableau et les enfants, ils vont répondre. Dans ce cas, l'appréciation sera faite quand l'enseignant sera à la maison. Parce que le plus souvent, le temps ne permet pas aux enseignants de pouvoir questionner tous les apprenants avant de démarrer leur cours. Mais pour l'évaluation sommative, je pense que les notes le plus souvent révèlent le niveau des apprenants. parce que l'enseignant a fait son cours. Il a fait son cours, il sait dans quelles conditions le cours est fait. Il a donné des exercices d'application. Et normalement, l'évaluation formative, d'accord, que certains collègues, il faut le dire, néglisent. Parce que l'évaluation formative permet à l'enseignant de connaître le niveau de l'enfant par rapport à la notion précédente, par rapport au chapitre précédent. mais le temps, la masse horaire peut être attribuée à la matière qui ne permet pas aux enseignants d'évaluer. Parce que si cette évaluation est faite, l'enseignant sait sur quoi il faut revenir avant de continuer son cours. Alors, les notes peuvent ne pas révéler le niveau des enfants quand les conditions ne sont pas bien réunies. Je suppose un effectif de 50, 60 ans où l'enseignant est seul, 80, c'est souvent difficile à l'enseignant de maîtriser la salle lors de la composition. C'est un peu même ouvrir le cahier pendant que l'enseignant est devant ou bien il a occupé un côté de la salle. C'est vrai que les CP ils donnent l'endroit où l'enseignant doit rester. Si tu restes dans un coin, en tout cas pour les inspections, j'en ai vu qu'ils ont fait ce genre de reproche. Donc, c'est dans ces cas qu'on peut dire que les notes ne réveillent pas au niveau de l'enfant. Il est vrai que quelqu'un a dit que les conditions de vie sociales déterminent la conscience. La psychologie. Voilà. Donc, ça voudra dire que ce n'est pas là le milieu dans lequel l'enfant vit. Voilà. le problème qu'il traverse à la maison avec d'autres viennent même il fait une semaine sans prendre de petits déjeuners. Je remercie le gouvernement qui a pu régler ce problème-là. Au niveau primaire aujourd'hui. Donc, tout cela peut affecter le niveau de l'enfant et celle nôtre qu'il a obtenu peut ne pas être... Peuvent ne pas refléter... l'intelligence ou bien la connaissance de l'enfant. Mais, en nous basant sur les notions que l'enseignant a données, on peut éduquer que c'est une autre reflète le niveau de l'enfant. On a cet avis de, si vous le permettez, Patrick Dursault, cet avis de Jérémy Karim qui dit ceci, la note n'a jamais été et ne sera jamais un indicateur juste de niveau réel des apprenants. Cependant, chercher à abandonner cela serait passé à côté du vrai problème. Nous sommes en Afrique et il va falloir adopter le système éducatif aux réalités du continent. D'abord, chercher à insérer les langues locales dans l'enseignement, ensuite orienter chaque apprenant vers la branche qu'il maîtrise le plus. Aucun apprenant, à l'exception de ceux qui sont doués, ne peut à la fois être bon en mathématiques, PCT, SVT, anglais, français, philo et autres. Pascal Quago, pour ma part, je pense que la notation est un outil d'appréciation du degré d'assimilation et de compréhension et non un indicateur du niveau réel des élèves parce qu'un élève ne peut pas être bon à l'école et être excellent dans la mécanique ou autre. Pour parler du niveau réel d'un apprenant, il faut tenir compte d'autres domaines autres que l'école. Bocor Roland Caliste, les notes pour moi sont juste un outil de motivation personnelle qui booste l'apprenant dans sa quête du savoir par rapport à l'effectif. Cependant, elle ne constitue pas un outil efficace de mesure des performances. Elle peut se révéler flatteuse lorsque les meilleurs échouent au concours pendant que les enfants moyens réussissent. la dynamique est que de se surpasser. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Je ne comprends plus. C'est un peu touffu là. Donc, en gros, ça rejoint un peu ce que nous disons sur ce plateau. Bien sûr. Stino Vieira. Oui, bien sûr. En fait, moi, je voulais souligner et il y a un mot que je cherchais dans ma tête, j'ai pu le retrouver, c'est la dosimologie. La dosimologie, c'est, enfin, il y a « dokes » ou « doke » en grec qui signifie « épreuve » logis, logos, l'étude. L'étude des épreuves proposées durant les examens. Et c'est une science qui a évolué. C'était d'abord pour parler des examens, pour parler de l'évaluation durant les examens. Et ça a évolué, la science-là a évolué pour parler de l'étude des épreuves ou de l'évaluation en classe avant même les examens. Et dans cette évolution, il y a certains qui sont intervenus des psychanalystes qui ont pu analyser que juste les notes données à un moment T, à un moment M, à un moment T, à un moment M, ne peuvent pas rendre compte de la compétence, de la capacité, de la performance d'un apprenant. Parce qu'à ce moment M, l'apprenant peut être sous un stress, l'apprenant peut être souffrant d'une maladie, l'apprenant peut être, peut être, donc, que les notes ne reflètent pas toujours. que le même apprenant dans d'autres conditions atmosphériques, dans d'autres conditions de travail sera évalué et il y aura une autre note. C'est-à-dire que lorsque vous évaluez quelqu'un aujourd'hui et ce matin il a plu et il a été trempé par la pluie et il y a beaucoup d'autres choses et vous l'évaluez demain et il n'y a pas eu de pluie, il peut avoir deux notes différentes. C'est pour dire qu'il y a des facteurs exogènes, des facteurs extérieurs qui interviennent. Oui, bien sûr. On ne peut pas dire que la note est évaluée, enfin, une manière d'évaluer correctement que la note est l'évaluation supra. Vous me permettrez à ce sujet de saluer l'inspecteur d'Agonse Saou qui a fait un travail formidable à ce sujet pour amener les enseignants à apprécier dans la lucidité les copies d'examens en général et celles du baccalauréat en particulier. Je le salue. D'accord. Merci. En tout cas, vous avez un message de Roch Akwoyenon qui me dit de vous dire ceci. Au-delà des raisons évoquées, il y a le fait que les promoteurs d'école veuillent libérer un peu plus tôt les enseignants pour ne pas avoir le pays encore un mois de salaire. C'est ce que j'en fondais à dire. C'est pour revenir sur l'autre sujet. Il y a un petit élément important sur lequel j'y tiens quand même. Les notes permettent de quitter une classe A à une classe B. A priori. Donc, c'est un épat à court terme. Mais à long terme, il faut pouvoir apprécier est-ce que ça permet à l'apprenant d'évoluer dans la vie. Si ça lui permet d'éviter d'évoluer ou d'avancer d'une classe A à une classe B, est-ce que dans la vie active, ça lui permet d'avancer ? Parce qu'il est légère de conserver quelqu'un qui travaille très bien en français, qui a une bonne note, mais avec un bac A, une licence linguistique ou littéraire, je ne sais pas l'expression appropriée, vous voyez tellement de lacunes dans son parler, dans sa capacité à s'exprimer. Mais pourtant, il vous dira qu'il a une licence et qu'il est peut-être pire, tenez-vous bien sur vos sièges, qu'il est peut-être majeur de promotion. Pourquoi ? Il a peut-être eu un professeur qui a su lui transmettre cette passion. Moi, prenant mon exemple par ailleurs, en cinquième, j'ai été très brillant en anglais, mais je fais cet aveu, c'était la seule classe dans laquelle j'ai été brillant en anglais. Grâce à celle qui m'a regardée, Mme Farky Félicienne, que je salue au passage, qui a eu la pédagogie avec tout ce qui est autour, m'a su transmettre ce goût, cette passion pour l'anglais. Me limitant à ça, on dira, il est brillant en anglais. On peut le reconduire dans une classe où il fait assez prouve, mais ce n'est pas que c'était juste un avantage circonstanciel. D'autres pas, peut-être quelqu'un a une répédité à la maison qui l'encarde bien en mathématiques. Si vous voyez ces notes en mathématiques, ils seraient très performants. Vous allez dire, mais il est bien, c'est son sens d'intérêt, il faut l'orienter dans ça. Mais c'est une base erronée. Parce qu'à terme, il ne faudrait pas que les notes fassent ombrage à l'appréciation du sens d'intérêt de l'apprenant. Et c'est parce qu'on ne le fait pas que vous allez voir des majors, des premiers, des gens qui se réclament être les leaders de ça, qui dans la vie active, excusez-moi du peu, n'ont pas un statut honorable, n'y parviennent pas. Parce qu'on a tout le temps brandi l'un et l'autre comme des lauriers et c'était la suffisance. Et puis il y a aussi des enfants qui réfléchissent comme des automates. C'est-à-dire, vous leur donnez le coup, ils sont capables de mémoriser, de le rendre comme il faut. Vous formulez ça d'une certaine manière, ils sont capables de le faire. mais dès lors que vous transformez un tout petit peu, ils se perdent. Ils se perdent tout simplement. Oui, il y a des enfants comme ça. Mécaniquement, lui-là a gardé ça comme ça. Donc du coup, toute autre formule le déstabilise. Donc on a dit, évaluation basée sur les notes entre pertinence et alternative. Quelle alternative on pourrait trouver à cela, par exemple, rapidement ? Alternative. Il y a eu une proposition déjà, mais ce n'est pas très, très possible parce que le nombre d'élèves qu'on a, c'est déjà un point négatif. C'est qu'il faut pouvoir évaluer chaque élève par rapport à toute sa capacité. Évaluer par rapport à une évolution. On suit l'élève du début jusqu'à la fin pour voir est-ce qu'il est vraiment dans une ambiance, une bonne ambiance d'études ? Donc il faut pouvoir voir si, en bougeant de la maison, il n'a pas assisté à la bataille des parents. Ce n'est pas demain que ça demande beaucoup de suivi et tout. Oui, c'est déjà la fin de ce débat, directeur Elisabeth Yara aussi. Je vous remercie. Bon, le coach a dit quelque chose tout à l'heure dont je voudrais revenir sur le chat. Bon, mon grand frère d'en face, il est enseignant, c'est de quoi je parle. Vous voyez des gens qui sont bons dans l'écrit, mais linguistiquement. Ils ne sont pas, ouais, ça c'est vrai. J'ai remarqué. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui écrivent très bien. Tu vois le type, il est bien dans l'écrit, mais quand il prend la parole, je ne sais pas si c'est les circonstances ou bien il peut mal conjuguer, placer les mots, conjuguer le verbe. Il y a le contraire aussi des gens qui s'expriment bien, mais quand ils prennent le bic, quand ils tiennent le bic, ce n'est pas possible. C'est une catastrophe. Voilà, donc sur cet aspect, bon, vraiment, je ne sais pas comment cela peut s'expliquer quelqu'un qui écrit bien mais qui parle mal, ou bien qui parle mal mais qui écrit mal. Qui écrit mal, qui écrit mal, voilà, sur cet aspect, vraiment, je ne sais pas si je n'ai pas l'habileté, je ne sais pas ce qui peut justifier cela. Mais sur le sujet, moi, je vois le sujet sur un autre angle. Le problème des enfants, c'est le problème d'orientation. Les enfants qui ne travaillent pas, c'est-à-dire, parce que le sujet, c'est le problème des nôtres, je pense que c'est le problème d'orientation parce que les enfants, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents et qu'ils ne peuvent pas travailler mis à part le fait qu'on a parlé des conditions de vie, les circonstances qui peuvent amener, mais c'est pour que les parents aient une bonne rentabilité, c'est-à-dire qu'ils atteignent leurs objectifs par rapport à leurs enfants aujourd'hui et qu'ils nous orientent mieux les enfants. Puis, par exemple, je donne un exemple chez moi, chez un élève qui avait fait la ML dans un CG public qui est venu chez moi et dit qu'il veut faire génie civil. Alors que pour génie civil, il faut faire la physique, il faut faire la mathématique et plus encore, c'est la matière qui est pour cela. Vous savez, c'est déjà fini pour ce débat. Pour cet enfant, il y a les années aussi après, l'année dernière, il fait partie des meilleurs, pas sur le plan national, mais les meilleurs des enfants que nous, on a présentés. Comment vous pouvez comprendre ça là ? Alors que ML, c'est soit espérale, soit c'est allemand. Merci à vous, messieurs, c'est déjà fini pour ce débat. Je vous remercie d'être passés. Il y a, mon cher, mon jeune frère, Blaise Adampo, reporter sportif de son état qui s'impatiente de l'autre côté. L'actualité sportive, ça compte aussi sur 5, sur 7 matins. Merci Jean-Pandé. Bon retour à la maison. Justy Loviera à jeudi prochain. Pat, on se retrouve pour le quotidien, on se retrouve tout à l'heure à la rédaction. Directeur Eligia aussi, à très vite sur ce plateau. Merci pour votre éputation. Merci pour tout. Même si aujourd'hui, là, vous étiez un peu chaud, là. Allez, place au sport avec Blaise Adampo. !